Musique Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel, mini tutoriel pour Cinema 4D. Aujourd'hui on va créer une texture, donc on va parler des textures surtout. On va créer une texture métal abîmée, c'est à dire abîmée par la rouille, avec des dégâts dessus. On va créer une texture procédurale, c'est à dire sans utiliser d'images, afin de ne pas avoir de problème avec les raccords et de pouvoir l'appliquer sur n'importe quel objet sans soucis. Dans le mini tutoriel précédent, j'ai parlé des textures spécifiques de Cinema 4D, des matériaux spécifiques, Bungee, Bungee, Danel, Mabel, Shin et Nuké. Et là justement on va en utiliser un, on va en utiliser Nuké qui permet justement de créer des textures abîmées. Donc là j'ai Cinema 4D 11.5 d'ouvert, j'ai chargé dedans une scène basique, une scène de base qui contient juste un éclairage propre et un sol et un fond. J'ai déjà expliqué dans d'autres mini tutoriels comment créer ce genre de scène. Donc là je n'explique pas, il n'y a rien à expliquer. De toute façon ça c'est juste pour faire un rendu et voir ce que ça donne. Je vais juste retirer par contre la réflexion sur le sol afin de ne pas avoir des rendus trop gros, trop longs. Euh voilà. Et je vais ajouter donc dans ma scène quelques éléments. Alors on va mettre un cube, on va en mettre un deuxième avec un biseau plus petit. Et une taille plus petite aussi. Ça c'est pour pouvoir tester ma texture sur quelque chose une fois qu'elle sera faite. Voilà. Et puis c'est bon. Donc ces trois éléments là je vais dégrouper avec Alternate G et je les pose sur le sol. Voilà. On fait ça. Je vais le mettre sur le côté. Donc je crée une nouvelle texture. Alors ici je fais ça, je vais créer une texture générique. C'est pas bon, c'est pas ce que je veux. Moi je veux vraiment utiliser une texture spécifique aux textures avec dégâts. Donc je vais ici dans le fichier, matière, et je choisis Nuké. Voilà. Je l'applique sur mon objet neutre. Ça c'est juste pour tester en fait le rendu de la texture. Donc on obtient ça par défaut. C'est bien. Mais c'est pas ce qu'on cherche. Je vais ouvrir ma texture. Je vais essayer de m'arranger pour qu'on voyait un peu à la fois la fenêtre de texture et le rendu. Quoi que c'est pas la peine, je vais utiliser ce rendu là en fait. Donc je vais mettre ça dans une nouvelle fenêtre, là. Comme ça. Je vais mettre un peu plus grand. Voilà. Je vais tout désactiver. Alors là je décoche tout. Alors Nuké a deux surfaces. Donc là ça c'est la surface 1. Ici c'est la surface 2. Faut pas oublier de décocher tout dans les deux surfaces. Donc je peux mettre les deux. Comme ça, ça m'affiche tout d'un coup. Et là j'ai bien tout décoché. Donc j'ai une texture toute noire. Donc là si je fais un rendu, j'ai un truc tout noir, tout noir. Il n'y a pas de problème. Pourquoi il y a deux surfaces dans cette texture, dans ce type de matériaux ? C'est parce qu'il y a la surface intérieure qui est la surface abîmée. Et la surface extérieure qui est peinte par dessus. Et qui sera la surface propre sur laquelle on retire des éléments. Ça ne sera plus parlant quand on va le faire. Je vais d'abord donc travailler sur la surface 2. La surface interne. Et là je veux en fait une texture de rouille. Quelque chose qui s'approche le plus de la rouille. Alors la première chose que je vais faire, c'est ajouter un peu de couleur. Parce que là j'ai quelque chose de tout noir. Donc je vais ici dans diffusion. Diffusion c'est ce qui permet justement de gérer la couleur. Je vais prendre une couleur qui s'approche à peu près des couleurs rouille. Alors ça va être dans ces tons là peut-être. Quelque chose comme ça. Rugosité je laisse par défaut. Illumination un petit peu moins. Et je coche ici forcément diffusion. Sinon ça ne fonctionne pas. Donc là j'ai une texture qui est bien. Pas top top mais elle est bien. Comme c'est de la rouille, forcément il faut que ça soit un peu plus rugueux. Donc ici rugosité, je coche. Je vais dans rugosité. On peut voir déjà un petit peu plus l'effet que ça donne. Et on va changer tout ça. Alors d'abord on va changer le type de bruit. Ici on a du bruit de base. Alors il y en a un paquet. Si vous voulez les voir, en fait vous pouvez cliquer ici. Vous avez un aperçu des bruits. Sinon vous pouvez les essayer les uns après les autres. Alors par exemple on va les essayer un petit peu. On va essayer d'en trouver un qui colle bien. Turbulence soufflure c'est pas mal. Ça fait... Oui ça pourrait être pas mal. Ça non c'est trop... Non. Ça, ça pourrait être bon. Peut-être prendre celui-là. Donc on va voir. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Celui-là il est un peu plus complet. Non, non. Ah celui-là j'aime bien. Parce qu'il prend bien toute la place sur la sphère. Donc ça c'est pas mal. Je vais prendre ça. Ensuite, ensuite, ici je vais accentuer un peu le relief. Alors ça fait estomper un peu tout. Mais en fait ça y est toujours. Il n'y a pas de soucis. Ensuite, ensuite, on va augmenter. Ici on peut gérer les salissures. C'est-à-dire les petits points qui montrent que la texture est sale. Je ne sais pas trop comment l'expliquer. Donc on va augmenter ça. On va mettre ça, on va dire à 60. Voilà. 60. Oui, c'est pas mal. Donc là, il y en a quelque chose qui s'approche un petit peu plus de la rouille. Ce n'est pas tout à fait ça, mais c'est pas mal. Donc là, on a une autre texture interne de fait. On va maintenant passer sur la texture externe. Alors je reprends un peu mes notes parce que je ne connais pas par cœur tous les réglages que j'avais mis de côté. Oui, voilà. Donc ici, on va aller sur surface 1. Donc ça c'est la surface externe de notre futur objet abîmé. On va ici aussi choisir une couleur. Donc je vais dans diffusion, je coche diffusion et je vais choisir une couleur. Alors là, on choisit un peu la couleur qu'on veut forcément. Je vais prendre quelque chose d'assez pâle. On va prendre dans ces couleurs-là quelque chose comme ça. Je crois que c'est pas mal. Un peu plus au long peut-être. Un peu plus comme ça. Oui, ça a l'air pas mal. Illumination, je diminue parce que je ne veux pas quelque chose de très brillant. Comme ça reste assez sombre. C'est l'éclairage en fait sur la texture qui va ajouter la lumière. Et comme on va ajouter de la réflexion, ça va rendre l'ensemble assez brillant. Donc je ne mets pas trop d'illumination ici. Ensuite, c'est un métal. Forcément. Donc il y aura de la spécularité dessus. On a trois spécularités dans les textures spécifiques. Alors on va les ajouter. Donc la première. Première spécularité. C'est ce petit point-là les spécularités. Ici, il n'est pas assez diffus. Il est trop prononcé. Ce n'est pas parfait. Donc on va diminuer. D'abord on va changer un peu la couleur. On va reprendre un peu la couleur du fond. Parce que je ne vais pas le laisser tout blanc. On va prendre un truc un peu comme ça. Alors pour les couleurs, c'est un peu au pif. Intensité. Donc je vais baisser l'intensité. On va mettre 50%. Donc on a quelque chose de plus diffus. On va augmenter la taille. Je vais mettre 15. Voilà. Quelque chose de plus gros. L'éclat. L'éclat, c'est... Bah c'est assez parlant. L'éclat. Je vais le diminuer un peu. On va mettre... 100. 120. 150. 150. Ça a l'air bien. Oui. Donc ça c'est la première spécularité. On en a trois. Donc on va pouvoir travailler un peu plus sur les autres. La deuxième. Deuxième je coche. Deuxième spécularité. Alors là je reprends à peu près la même couleur. C'est bien de reprendre les mêmes couleurs à peu près. Enfin dans les mêmes tons au moins. Quelque chose comme ça. Voilà. C'est à peu près ce que j'avais pris. Je vais diminuer l'intensité. Parce que là c'est seulement la deuxième spécularité. Je vais mettre la moitié des 50. Je vais mettre 25. La taille. La taille il faut que ça soit beaucoup plus grand cette fois. Donc 60. Voilà. Pour prendre vraiment plus de... En fait c'est la deuxième. On avait la petite spécularité au centre. Et là on fait le halo qui suit. Donc 60. Ici j'avais mis 150. On va baisser un peu. On va mettre 100. Je retire 50 en fait. Voilà. Ensuite on a une troisième spécularité. On va l'ajouter aussi. Il n'y a pas de raison. Alors là on va faire quelque chose d'un peu plus sombre. Mais toujours dans les mêmes tons. Alors je vais faire quelque chose de plus comme ça. Voilà. Ici on diminue l'intensité. Alors là je vais carrément mettre 5. Ou peut-être 10. Ça donne quoi 10 ? 10 c'est bien. Je vais mettre la taille plus grand. 100. Voilà. Pour que ça prenne plus de place. Et l'éclat. L'éclat je passais à 50. Donc je retire encore 50. J'ai fait 150. 100. 50. Donc là j'ai ma spécularité qui est pas mal. C'est assez propre. C'est pas mal. Ça fait assez. Ça fait bien. Ensuite c'est du métal. Donc ici réflexion. Je vais ajouter de la réflexion. Là. Ouh là. C'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. Il faut. Ça se voit trop. Enfin on va déjà peut-être changer la couleur. Ça sera peut-être mieux. Je vais pas laisser le blanc. Je vais reprendre à peu près aussi les mêmes couleurs. Que j'ai choisi. Voilà. Ça devient un petit peu mieux. On va mettre l'intensité. Non. 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 Je vais laisser l'intensité à 10. 10. L'intensité de la frange. Je vais baisser ça. 30. Voilà. C'est mieux. Alors là vous avez peut-être pas vu. En fait c'est le seul tour. Par exemple si je mets ça. Ici on voit sur tout le côté. Ça fait un peu comme un frénel en fait. C'est beaucoup plus. Il y a plus de reflets. Si je diminue. Donc comme je dis je mets 30. Ça s'estompe un peu. Donc ça c'est déjà mieux. L'atténuation. On va augmenter l'atténuation. Voilà. Donc là oui c'est bien. Je vais garder ça comme ça. C'est un métal. Il reflète des choses. Donc je pourrais utiliser. Laisser comme ça. Et utiliser dans ma scène un HDRI. Mais là je ne vais pas toujours mettre l'HDRI dans ma scène. Donc je vais l'ajouter directement sur la texture. Donc je coche ici environnement. J'ai déjà expliqué qu'environnement c'est pour indiquer à la texture ce qu'elle doit refléter. Et là je vais ajouter en fait un HDRI dans ma texture directement. Alors des HDRI j'ai déjà donné des liens pour en télécharger. Moi je vais en utiliser une que j'ai déjà mis de côté. Studio 10.HDR. Voilà. J'en donnerai les liens dans la description. Pour aller les télécharger. Donc voilà. Alors ça c'est beaucoup trop fort. Le HDRI est bien. On voit bien que c'est une image qui est censée se refléter dans mon matériau. Mais elle se reflète beaucoup trop ici. Je vais diminuer l'intensité. Ici je suis à 75. Je vais mettre seulement 5. Et même 5. Je ne sais pas. On va voir si je diminue encore. Éclat. Éclat 125 c'est trop. Je pèse ça à 30. C'est déjà mieux. Alors on voit bien l'HDRI qui est dedans. On voit bien les éléments qui se reflètent. Donc c'est pas mal. C'est ce que je cherchais. Donc ici 5 et 30. Oui. Ça a l'air bien. Ça a l'air bien. Il faut aussi... C'est un métal. Un métal qui sera abîmé. Donc on va aussi ajouter ici de la rugosité. Donc je coche rugosité. Je reprends mes notes pour... Voilà. Oui. Alors ici on a un bruit qui est ajouté. Qui donne cet effet. C'est pas très beau. C'est pas ce qu'on cherche. Ici je vais changer le type de bruit. Alors ça, ça pourrait... Non, c'est un peu trop régulier. Ça, ça pourrait être pas mal. Ça fait des petits effets. Ça, c'est trop régulier. Ça, je vais aller directement... Directement à la fin. Ça, ça me plaît pas. Non. Ça, ça fait un peu cabosser. Ça serait pas mal. Mais c'est pas trop ce que je cherche pour le moment. Non. Ah. Ça... Ça, c'est peut-être déjà mieux. Euh... Ça, non. Non. Ça, c'est peut-être... Non, je vais prendre celui que je viens de voir. Euh... Celui-là, je crois. Non. Celui-là. Oui, voilà. Celui-là. Euh... Je vais diminuer l'amplitude. Alors l'amplitude, par exemple, si je mets 100. Voilà ce que ça donne. Très visible. Donc, si je diminue. Voilà. Beaucoup moins visible. Là, c'est bien. Je vais garder comme ça. Euh... L'échelle. L'échelle, pareil. Je vais énormément la diminuer. On va mettre 3. Non. 5. Un peu plus. Faut quand même qu'on voyait un petit peu. Voilà. Là, on voit bien qu'il y a des imperfections, mais... Voilà. Euh... 100. 100. Intensité de dessaliture. Alors là, pareil, comme tout à l'heure. C'est... C'est... Euh... La saleté, en fait, sur la texture. Je vais mettre ça à 5. 5. Ça devrait être pas mal. Donc, là, c'est pas mal. J'ai une texture qui est bien. Donc, j'ai une texture surface 1 qui est un métal. Et surface 2 qui est de la rouille. Maintenant, il faut que je mélange les deux. Et là, on a fusion. Donc, je coche fusion. Et c'est ce qui va me permettre, justement, de faire le raccord entre les deux surfaces. La surface 1 de métal non abîmé et la surface 2 qui est la surface rouillée. Donc, tout ça, c'est les paramètres de la fusion. Euh... Ici, je vais ajouter une fusion. Voilà. Je vais me faire une fusion entre deux bruits différents pour créer des... Des... Pas des impacts, mais des dégâts, en fait, sur la texture. Et permettre de voir la surface 2 dans ses dégâts. Donc, j'ajoute ici fusion. Je clique dessus. Je vais ajouter ici... J'ai canal de fusion. J'en ai un. Et là, j'ai canal de base. Je vais donc ajouter du bruit là-dedans. Ici, je vais me mettre en mode... Produit peut-être... Non. Euh... Contraste. Voilà. Contraste. Et... Je vais baisser l'opacité. À la moitié. Voilà. Premier canal de fusion. J'ajoute un bruit. Voilà. Je clique dessus pour ouvrir les paramètres. Alors, les couleurs noir et blanc. C'est normal. Ça, c'est la source. C'est-à-dire que, ici, si ça ne vous plaît pas, le... La façon que c'est disposé, le côté aléatoire, vous changez ça. Ça change de côté aléatoire. Donc, ça, je ne les touche pas pour le moment. Ici, on va choisir un bruit. Alors, on va en choisir un qui n'est pas trop mal. Celui-là, peut-être. Celui-là, non. Trop blanc. Ça, peut-être. Fou... Fou, 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 fou. Je vais regarder dans les vignettes. Euh... Ça, ça. Je vais prendre ça. Donc, ensuite, ici, l'échelle globale. Je vais l'augmenter. C'est-à-dire que ça revient à faire un zoom, en fait, dans le... Sur l'image du bruit. Donc, il faut augmenter l'échelle globale et le delta en même temps. Du même chiffre. Voilà. Donc, c'est un petit peu mieux. Ensuite, euh... Bah là, ça a l'air d'être pas mal. Je reviens en arrière. Alors, pour revenir en arrière, ici, on a des petites flèches. Une petite flèche qui remonte. Quand je clique dessus, je remonte d'un cran. Voilà. Donc, je reviens sur cette fenêtre. Sur ces paramètres. Ensuite, le deuxième bruit. J'en ajoute un deuxième. Bruit. Alors là, on voit déjà, euh... Le mélange des deux. Ce que ça donne. Euh... Par contre, moi, là, j'aimerais l'inverse. C'est-à-dire que j'aimerais que ce soit les petites parties qui soient en rouille. Donc, euh... Ici, je vais cocher inverser la sortie. Ah, voilà. Là, c'est déjà mieux. J'ai déjà une texture qui est abîmée. Qui est usée. Euh... Il est peut-être pas terrible, mais on a beaucoup de petits impacts. Ça peut faire bien, mais c'est peut-être pas ce que je vais prendre. Donc, je vais cliquer ici sur bruit. Et je vais changer ça. On va en essayer d'autres pour voir ce que ça donne. Alors, ici, je suis bruit. Alors, turbulence. Voyons ce que ça donne. Euh... Les impacts sont plus petits. Euh... Là, c'est carrément l'inverse. Ici, c'est trop carré. Ça, ça peut rendre bien. Ça, non. C'est pas chouette. Bon, alors, après, ça dépend ce qu'on fait. Ici, on a une texture abîmée qui est pas mal. Ça fait métal usé. Euh... Mais moi, j'aimerais quand même avoir quelque chose de plus abîmé. Euh... Ça, c'est mieux. Ça fait très craquelé. Hum... Mais pour du métal, ça colle pas trop. Je voudrais vraiment quelque chose de... Genre, rongé par la rouille. Euh... Donc, on va essayer de trouver autre chose. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Euh... Ça, c'est pas mal. Mais ça me semble un peu trop... Non. On va voir ce qu'on a d'autre. Euh... Ça, non. Je fais un peu tout le tour. De toute façon, il faut les regarder. Ou alors, ce que je peux faire. Ici, c'est augmenter l'échelle globale. Alors, je vais carrément mettre... 1000. Et là, 1000 dans le delta. Ce qui fait que, ici, les images sont beaucoup plus grandes. Et, euh... Maintenant, j'ai des résultats un peu différents. Donc, euh... On va regarder ce que ça donne. Ça, c'est peut-être pas mal. Mais les trous sont pas assez grands. Donc, ça, c'est trop... Ça, c'est trop carré. Ça, c'est bien. J'aime bien. Crânien. Je le garde en tête. Ça, c'est un peu trop rond. Ça, c'est pas assez. Ah ! Ça, c'est pas mal. Électrique. C'est vraiment rongé, ici. Donc, euh... C'est pas mal. Je le garde de côté. Électrique. Faut que je m'en souvienne. Euh... Ensuite... Feu... Gazeux. Gazeux, c'est pas mal aussi. Je vais peut-être prendre celui-là. On va essayer avec celui-là. Euh... Donc, ici, voyons si on peut en changer autre chose. Non, ça a l'air bon. Je vais... Je vais regarder ce que ça donne. Donc, ici, je l'ai appliqué sur mon objet de base. Et je vais simplement faire un petit rendu pour voir ce que ça donne sur des objets... Peut-être trop de partie rouille. Pas assez de partie métal. On va aller voir. On va revenir ici dans la fusion. Dans la fusion ici. Ici, le bruit. On va en changer. Alors, euh... J'étais resté à gazeux. On va continuer. Donc, ici, euh... Non. Ça, c'est pas mal. On va voir ce que ça donne. On a bien le métal. Ici, on a bien... Le métal abîmé. Et on voit la rouille par-dessous. Donc, ça, c'est pas mal. Je crois que je vais garder ça. Donc, là, on a une texture. On peut retravailler ça, forcément. Euh... Par exemple, euh... Que le côté rouille soit un peu... Peut-être un peu plus foncé. Un peu plus, euh... Avoir un peu plus de bruit dessus. Et... Mais là, c'est pas mal. Donc, quand j'ai fait ma texture. Et bien, j'ai plus qu'à la renommer. Alors, ici, je la renomme... Euh... Métal... Rouillé. J'enregistre ça. Alors, moi, j'avais déjà préparé mon enregistrement. Donc, j'ai juste à faire CTRL-S. Voilà. Et puis, euh... Ici, si je veux la sauvegarder dans un fichier à part... Je peux faire fichier, comme je l'ai dit, euh... Dans le tutoriel précédent. Je fais... Je la sélectionne. Je fais fichier. Enregistrer le matériau sous. Et je lui donne un nom. Bon, moi, je le fais pas parce que je l'ai déjà fait. Mais, euh... Et quand je suis sur notre scène. Et bien, que j'ai besoin de cette matière. J'ai juste à faire fichier. Charger les matériaux. Ça dépasse de la capture. Charger les matériaux. Et je sélectionne mon fichier. Et ça l'ajoute à la scène. Et je peux l'utiliser. Et c'est comme ça qu'on fait les textures. Voilà. Alors, ici, on a fini pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel, mini-tutoriel. Si vous voulez d'autres tutoriels sur les textures. De création de textures. Mettez des j'aime sur la vidéo. Comme ça, je saurai que vous avez apprécié cette vidéo. Et que je dois en faire d'autres. Sinon, je reviendrai sur les tutoriels plus sur la modélisation. Parce que ce n'est pas forcément intéressant de faire des textures. C'est seulement des paramètres à rentrer dans les boîtes de propriétés. Donc, à bientôt pour un prochain mini-tutoriel. Toujours sur Cinema 4D. Et... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada